Hey, itagazokato mon ami et bienvenue dans la taverne. Dans la dernière vidéo, j'expliquais que je prenais mon temps pour faire une route. Et je vais te montrer aujourd'hui pourquoi c'est important et comment paramétrer pour booster tes golds lors de tes farm compo. Pour commencer, il te faut l'addon route que tu peux télécharger sur internet ou sur le gestionnaire d'addoncurse. Une fois route DL, assure-toi qu'il est bien activé, puis dans ta barre de chat écrit « Slash route ». Tu verras comme ici une fenêtre popée avec des paramètres pour gérer ton add-on. Route est un utilitaire qui te permet de créer des routes de farm basées sur les nœuds de minage et de cueillette que tu as déjà récupérés. Pour ce faire, tu dois également avoir des add-ons suivants. Gazer Light, Gazer Error, Gazer Mate 2 et ou Endy Note. Ces add-ons te permettent d'enregistrer les points de minage, de pêche, les trésors, les plantes. Bref, tout ce que tu peux ramasser au sol est de les classer dans une base de données que route peut utiliser pour te créer un chemin de farm optimisé. Comme tu peux le voir ici dans les abîmes. Sans route, le farm est un peu chaotique car il n'y a pas de début ou de fin, donc on peut vite se perdre pendant un farm. Mais avec route, tu peux voir que l'addon m'a créé un chemin qui me permet d'optimiser mon tour de farm en calculant un chemin simple à suivre qui permet de réunir tous les spots en un seul chemin bien destiné. Pour te créer tes propres routes, après avoir fait slash route dans le chat, va dans ajouter. Choisis la zone du jeu où tu souhaites avoir une route de farm et mets un nom à ta route. Tu as alors plusieurs choix. Soit tu crées une route vide et tu ajoutes un par un chaque nœud pour créer tes points de passage. Soit tu prends tous les points enregistrés par tes add-ons de collecte mélangeant ainsi tous les loot au sol, c'est-à-dire plantes, midrées, poissons, trésors. Soit tu te fais ton propre setup ici en cliquant sur les nœuds que tu souhaites suivre de façon optimisée. Cette option te permet de créer plusieurs routes précises que tu peux catégoriser, par exemple une route pour les plantes, puis une route pour les minerais. Bref, tu peux faire pas mal de choses. Une fois les nœuds choisis, accepte et voilà, sur ta carte, une belle route tracée à suivre aveuglément. A partir de là, tu n'as plus qu'à farmer sans réfléchir à où aller. J'espère que cette vidéo te sera utile. Elle te permettra de réduire drastiquement la perte de temps causée par la recherche d'un chemin opti pour ton farm, et donc de booster tes golds. Abonne-toi, like et partage pour soutenir la chaîne. Dis-moi en com ce qui t'intéresserait comme add-on ou comme farm. A bientôt pour plus de tutos. Allez, tchou ! O'er the hills and the valleys so wide Found new treasures and stories to guide Though the roads were rugged and long Together they stood forever strong .